Europe 1. Pierre Devineau, Europe 1 va plus loin, direction Lyon ce matin. Oui, puisque c'est le grand retour à Lyon de Gérard Collomb. L'ancien ministre de l'Intérieur des missionnaires redevient officiellement maire ce matin. Et il ne cache pas son ambition, briguer un nouveau mandat en 2020. A-t-il vraiment ses chances ? Jean-Luc Beaujon est avec nous, c'est un mois rocambolesque. Cette réélection en 2020, elle ne sera peut-être pas si simple. Effectivement Pierre, ce n'est pas gagné d'avance. D'abord parce qu'il y a eu cet épisode du départ du ministère de l'Intérieur que les Lyonnais n'ont pas adoré. Et donc ils pourraient s'en souvenir dans 18 mois. Ils n'ont pas adoré que Gérard Collomb force la main d'Emmanuel Macron pour s'en aller. Pour beaucoup, ce n'était pas au niveau. Et puis ensuite il y a l'âge, Gérard Collomb aura 73 ans en 2020. Il y a l'usure du pouvoir, il en est déjà à 3 mandats. Et c'est ce que dénonce justement une lettre parue récemment dans la presse locale. Une lettre signée par 41 Lyonnais, des citoyens engagés notamment dans le monde associatif mais sans étiquette politique. Et à l'image de Jean-François, il demande le départ de Gérard Collomb. Écoutez. Sur le fond, sur la méthode, Gérard Collomb n'en peut plus. Il faut qu'il passe la main. Il est plus que temps, à son âge, vu sa pratique politique, de nous laisser respirer. On n'en peut plus. Une pratique politique qui met cette ville en coupe réglée, il n'y a pas de débat. Et Gérard Collomb, tout le monde le sait, est un autocrate. Qui fait que tout le monde a peur. Ses collaborateurs qui ne sont pas d'accord se font virer. Ses opposants politiques qui ne sont pas d'accord se font éliminer. Je connais un certain nombre de pointures socialistes ou de gauche qui avaient une envergure susceptible de prendre la suite. Qui se sont fait totalement décimés depuis 20 ans. Voilà des Lyonnais très très critiques, Jean-Luc, en effet. Est-ce que d'autres voix discordantes se font entendre à Lyon ? Oui, de plus en plus. Et ça, c'est une vraie nouveauté. Et souvent, c'est pour dénoncer le verrouillage du système. Par exemple, quand Gérard Collomb est devenu ministre, c'est sa femme Caroline qui était nommée à la tête du mouvement En Marche à Lyon. Et ce que dénoncent aujourd'hui les marcheurs de base, ceux qui ont fait l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, c'est l'absence de débat en interne. Tout vient d'en haut. Alors personne ne veut incriminer la femme du maire, mais visiblement, il y a un problème de fonctionnement. Écoutez, Julie, elle est co-animatrice d'un de ces comités. On dénonce la méthode qui est appliquée localement. La méthode, c'est de ne pas écouter forcément la base. C'est-à-dire quoi ? On ne débat pas, on ne débat plus ? Beaucoup moins. Et puis ça se ressent aussi dans les comités. On a beaucoup moins de manifestations, on a beaucoup moins de militants aussi. Et pour pouvoir accueillir les militants, il faut leur proposer du fond. Et c'est ce qu'on essaye de faire, mais ce n'est pas toujours évident. Et en 2020, Gérard Collomb aura forcément aussi des adversaires face à lui. Oui, la droite sent bien que Gérard Collomb est quand même un peu affaibli. Et donc il y a peut-être une fenêtre en 2020 pour récupérer la ville. Du coup, les Républicains ont rapidement désigné leur candidat. Il s'agit de l'actuel bras droit de Laurent Wauquiez à la région Rhône-Alpes, Étienne Blanc. Pas encore très connu à Lyon, mais il a du poids et de l'ambition. Et c'est ce qui fait dire que la réélection de Gérard Collomb en 2020 est loin d'être acquise. Merci Jean-Luc Bougeon, correspondant à Lyon pour Europe 1. Europe 1 va plus loin, c'est tous les matins à 7h20.